Je pense qu'il faut se poser une question qui est la question de la vitesse. Quel est le bon délai pour le bon produit ? Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand Entretien, notre rendez-vous consacré à l'industrie durable que nous décryptons avec des experts de la supply chain. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Delphine Blanc. Bonjour Delphine. Bonjour Isabelle. Alors merci d'être avec nous. Delphine, vous êtes déléguée générale de la Fabrique de la Logistique. Et la Fabrique de la Logistique, c'est une association qui réunit des professionnels, qui réunit des acteurs du secteur public et privé et aussi des chercheurs pour, je cite, « co-construire les outils innovants et ouverts, utiles à la décarbonation du secteur ». C'est exactement ça. Alors ça, c'est la Fabrique de la Logistique. Justement, pour faire avancer la décarbonation des transports, vous insistez sur l'importance d'une réflexion collective. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? En fait, aujourd'hui, la supply chain, c'est un monde qui est global, qui est international, qui est complexe. Ce sont des flux physiques, des flux numériques. Et voir envisager sa globalité et prendre en compte l'ensemble des contraintes, des besoins de chaque acteur à chaque maillon, ça implique de pouvoir se concerter et travailler ensemble. Donc cette notion de réflexion collective, elle est fondamentale parce que la réflexion en silo a atteint ses limites. Et c'est un petit peu ce qu'on promeut aujourd'hui au sein de la Fabrique, dans ce que vous avez décrit, cette façon de travailler ensemble, d'être dans le collaboratif pour aller plus vite dans la résolution des problèmes. Alors, vous parlez de mutualiser, je cite, « pour réduire les flux ». Qu'est-ce qu'il peut y avoir à construire comme offre sur cette mutualisation ? L'offre, effectivement, reste à construire, mais j'ai envie de vous citer un exemple que je trouve assez intéressant. C'est la métropole de Chartres qui a, depuis septembre, lancé une expérimentation qui a repris la main sur sa logistique en désignant un prestataire pour être l'unique prestataire de livraison dans son centre-ville. La ville de Chartres, c'est une ville qui est très touristique, qui reçoit effectivement beaucoup de monde et qui avait besoin de réfléchir à la façon, je pense, innovante, de régler ce problème de pollution et de congestion des véhicules en son centre. Donc, aujourd'hui, c'est qu'un centre prestataire qui opère, avec un ELU, donc un espace de logistique urbaine associé. Et je pense que c'est une expérimentation en termes de mutualisation intéressante à suivre. Après, la mutualisation, ce n'est pas simple à organiser, mais ça me semble une piste extrêmement intéressante, complémentaire à l'électrification des flottes, qui est une piste intéressante, mais qui, de mon point de vue, de notre point de vue, en tout cas, n'est pas la seule et unique piste à poursuivre. Delphine, dites-nous comment est-ce qu'on peut, dans le secteur, optimiser les flux-retours, la fameuse reverse logistique ? C'est compliqué. Les flux-retours, c'est compliqué. C'est vrai que ça nécessite, parce qu'en fait, les flux-retours, c'est quoi ? C'est plusieurs collègues dans plein d'endroits différents. Ce sont des retours sur un seul point d'entrée, voire plusieurs. Ça nécessite une organisation un petit peu différente. Et aujourd'hui, c'est vrai que ce sont des flux qui sont beaucoup moins optimisés. Alors, si on prend, par exemple, le cas de la logistique de chantier, par exemple. En logistique de chantier, vous avez aujourd'hui la loi AGEC, qui impose de faire le tri des matériaux pour pouvoir les recycler et favoriser le réemploi, ce qui est très bien, ce qui est très vertueux. Simplement, ça va certainement occasionner des flux complémentaires en termes de retour. Et donc, ça nécessite impérativement de penser en amont l'ensemble de l'organisation pour mieux gérer et faire en sorte qu'effectivement, on ne démultiplie pas les flux-retours. Et ça, c'est si on pense que le réemploi est demain l'une des filières qui va se développer, et on pense vraiment, ça nécessite effectivement de penser à l'organisation qui va avec. Après, quand on parle aussi des flux-retours, on ne peut pas ne pas penser à ce qu'on vit avec le e-commerce. Aujourd'hui, le e-commerce, et notamment la vente de textiles en ligne, c'est vraiment le sujet qui génère énormément de flux-retours, qui n'a pas commandé trois pantalons pour n'en retenir qu'un et renvoyer deux. Et du coup, ça engage effectivement beaucoup de flux. Et la difficulté, c'est que tout le transport qui est derrière est assez invisibilisé. Et donc, on n'a pas conscience de ce que ça génère en termes de flux-retours. Et dans cette organisation, la question de l'emballage, elle est clé. Alors, certaines entreprises proposent aujourd'hui des solutions assez innovantes, d'emballage réutilisable, qui permettent de limiter, je dirais, l'utilisation d'emballage. C'est intéressant, mais ce n'était pas forcément suffisant pour pouvoir avoir un vrai impact sur le nombre de flux généré par la partie reverse. Alors Delphine, j'aimerais qu'on parle maintenant du fameux report modèle, qui consiste à faire basculer une partie du trafic routier, le faire basculer sur le fleuve et sur le fret ferroviaire. Tout le monde en parle. On a une grosse ambition sur le sujet, puisque nous souhaitons pouvoir doubler la part du ferroviaire d'ici 2030. Aujourd'hui, le ferroviaire représente à peine 10% des flux en France. Donc, l'ambition, elle est importante. Pour autant, sur le ferroviaire comme sur le fleuve, il y a plusieurs sujets à avoir en tête. D'une part, de poursuivre l'investissement sur les réseaux. Aujourd'hui, les réseaux vieillissants. Donc, il faut pouvoir continuer à investir. Il faut pouvoir aussi travailler sur la performance de l'offre, qui n'est pas aujourd'hui totalement, je dirais, alignée sur celle du routier. Et puis, quelque chose de tout bête, mais vouloir pour un petit chargeur ou un moyen chargeur reporter son flux sur le ferroviaire ou le fluvial, il faut connaître l'offre en fait. Il faut savoir vers qui se tourner, est-ce qu'il y a des prérequis, où est-ce que je vais charger ma marchandise, est-ce que ça nécessite des emballages en particulier. Donc, du coup, ça, c'est favoriser le report modal. Ce n'est pas si simple que ça. Pour autant, il y a des programmes C2E, certificats d'économie d'énergie comme Appel d'air, portés par iCargo ou Remove par l'ADEME, dont l'ambition est vraiment justement d'accélérer et d'aider à pousser les moyens petits chargeurs vers le ferroviaire et le fluvial. Alors, on a parlé de la route, du ferroviaire et du fluvial. J'aimerais maintenant qu'on parle du vélo. Vous avez vu, Delphine, dans les centres vélos urbains, on voit beaucoup de vélos cargo. Qu'est-ce que vous pensez de la cyclo-logistique en zone urbaine ? Parce qu'on en pense, c'est que nous, on aime beaucoup ça à la fabrique. On a une communauté dédiée à la cyclo, qui est d'ailleurs très complémentaire dans la commodalité qu'on vient d'évoquer avec le fluvial et le ferroviaire. La cyclo, aujourd'hui, d'après l'étude qu'ont sorti les boîtes à vélo en septembre, c'est environ 200 entreprises. Donc, ce n'est quand même pas rien sur 74 villes. Donc, ça vous donne un petit peu l'implémentation de la cyclo en France. Donc, c'est un secteur qui se développe beaucoup. La France est assez pionnière sur la cyclo. Et il y a également une fédération professionnelle qui s'est constituée pour vraiment défendre, en fait, la profession. Aujourd'hui, c'est clair qu'un vélo cargo n'a pas le même emport qu'une camionnette de livraison. Pour autant, ils peuvent charger jusqu'à moins de 300 kilos. Donc, ce n'est quand même pas rien. Mais c'est vrai que ça ne peut pas tout prendre en charge. Mais c'est une alternative extrêmement intéressante, notamment dans le développement des territoires. Et en lien avec ce qu'on se disait sur la concertation, aujourd'hui, développer la cyclo, ça nécessite aussi de mettre autour de la table tous les acteurs, notamment les collectivités. Parce que pour soutenir la cyclo, il faut aménager la voirie. Il faut pouvoir réfléchir aux fonciers dont a besoin la cyclo-logistique pour aménager les ruptures de charges. C'est du maulier urbain. Et donc, du coup, cette mise en route, ce déploiement, doit se faire avec les territoires. Mais nous, on y croit beaucoup à la fabrique. Delphine, pour conclure, vous insistez beaucoup sur des changements de comportement. Qu'est-ce que vous entendez par là exactement ? Qu'est-ce qu'il faut changer ? En fait, si on souhaite réduire, si on souhaite reporter, si on souhaite mutualiser les flux pour avoir moins de circulation sur les routes, je pense qu'il faut se poser une question qui est la question de la vitesse. Quel est le bon délai pour le bon produit ? Aujourd'hui, dans le B2B, les commandes sont fragmentées. C'est-à-dire que les entreprises n'ont plus de stock. Le stock est dans les camions et on a l'habitude de pouvoir commander la veille pour le lendemain, quasiment, tout au long, quand il y a 15-20 ans, les commandes se faisaient à la semaine, voire au mois. Donc, on est sur quelque chose d'assez contre-intuitif par rapport à la volonté de pouvoir mutualiser. Donc là, il y a un sujet, je pense, à traiter sur la vitesse. Et si on regarde du côté consommateur, vous, moi, quand on regarde ça, est-ce qu'aujourd'hui, quand on commande sur Internet, l'ensemble de nos commandes doit être effectivement livré dès lendemain, voire dans la journée même ? Je pense qu'il faut se poser la question si c'est un mode de livret dans une vitesse qui est adaptée pour l'ensemble des produits. Donc, en termes de changement de comportement, ça implique, je pense, de pouvoir se concerter, mieux accompagnés et professionnels, mais également les citoyens, sur les efforts à faire pour vraiment pouvoir accélérer la transition dans le secteur de la logistique. Delphine Blanc, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. Avec plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet épisode du Grand Entretien. On se retrouve très bientôt avec un nouvel invité. Mais d'ici là, vous pouvez retrouver cette interview, mais aussi des articles et des podcasts sur le blog de CHEP. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada